bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne cook and love donc aujourd'hui je vais faire un gâteau yaourt à la pomme et ananas donc pour cela il va vous falloir donc un pot de yaourt nature mais comme je n'en avais pas petite astuce vous le remplacez par un verre de lait ensuite vous servirez soit du pot de yaourt pour mesurer les autres ingrédients donc normalement il faudra un pot de sucre de sucre ce qui équivaut à 120 grammes de sucre trois pots de farine ce qui équivaut à 180 grammes un demi pot d'huile moi j'ai mis j'ai mis un peu ça m'a fait en fait ça équivaut à 37 millilitres ce que j'ai mis mais je sais pas vraiment combien ça équivaut un demi pot voilà donc j'ai mis un 37 millilitres d'huile de tournesol ou bien vous pouvez mettre 60 grammes de beurre fondu il vous faudra également il vous faudra deux oeufs un demi sachet de levure chimique une pincée de sel pour parfumer vous pouvez soit prendre donc mettre à peu près deux cuillères à soupe de d'arômes vanille liquide ou bien un sachet de sucre vanille si vous n'avez pas ça et ensuite donc je vais mettre ce petit ce petit pot cette petite boîte d'ananas qui me restait que je vais couper en morceaux et cette pomme qui me restait je vais couper en morceaux voilà pour les ingrédients donc je vais commencer par mélanger les ingrédients donc dans un saladier je vais venir casser les deux oeufs puis je vais ajouter le sucre je vais ajouter le sucre je vais mettre une petite pincée de sel voilà je vais mettre donc mon arôme vanille comme j'ai envie qu'il y ait du goût je vais mettre deux bonnes grosses cuillères à soupe voilà je mélange je vais ajouter donc mon lait normalement si vous avez un yaourt le yaourt vous le mettez en premier puis suivi le sucre puis les oeufs et ainsi de suite voilà comme moi c'est du lait que c'est liquide je préfère le le mettre en dernier ensuite je vais venir ajouter la farine donc on la verse peu à peu tout en remuant la pâte commence à bien devenir solide enfin plus épaisse ensuite je vais ajouter la levure il est vrai qu'il est préférable de mélanger la levure à la farine et ensuite la verser pour qu'en vérité pour que ça se mélange bien la farine mais bon là je vais venir la verser au fur et à mesure et bien remuer semble qu'il n'avait pas beaucoup on remue ensuite je vais venir verser l'huile ça commence à être fatiguant donc bien bien remuer voilà maintenant je vais venir donc dans un moule que j'ai beurré et fariné j'ai disposé mes morceaux de pommes et de d'ananas maintenant je vais venir couvrir avec la pâte la pâte à gâteau j'ai versé ma pâte voilà on essaie de répartir la pâte uniformément franchement si vous n'avez pas ça moi je vous conseille donc ça s'appelle une maryse bon je pense que vous savez ce que c'est mais franchement c'est très utile pour racler bien racler le saladier maintenant je vais enfourner donc je vais mettre le gâteau à cuire dans le four que j'ai préchauffé je vais le mettre à cuire environ une trentaine de minutes à 180 degrés et bien évidemment donc ça dépend d'un four à l'autre il faut toujours verser toujours surveiller la cuisson donc il se peut que la cuisson mette moins de 30 minutes donc voilà il faudra toujours venir vérifier à l'aide d'un couteau piquer le gâteau pour voir s'il est cuit ou pas allez je vous dis à tout à l'heure voilà donc le gâteau cuit franchement c'est un classique et c'est rapide à faire et c'est très bon à manger bon appétit